On est fort 2023, les nouveaux iPhone sont sortis, j'y ai le 15 Pro Max depuis une semaine et comme tous les ans, j'ai analysé chaque modèle de la gamme pour vous dire lequel vous devriez acheter pour 2024. Je vais concentrer mon attention uniquement sur la gamme vendue sur l'Apple Store, je m'intéresse pas au marché secondaire de l'occasion et du reconditionné car trop instable, mais il y a largement de quoi faire dans ce que vend Apple. iPhone SE 13, 14, 15 et 15 Pro, je vais expliquer les différences majeures sans rentrer dans les détails techniques pour vous aider à faire un choix selon qui vous êtes. Et vous verrez que le plus cher n'est pas forcément celui que je recommande. Cette vidéo est en collaboration avec le logiciel dont vous avez besoin pour prendre soin de votre Mac, CleanMyMac X. L'analyse intelligente examine le système de votre Mac pour détecter et supprimer les fichiers invisibles, téléchargements incomplets, logiciels malveillants et problèmes d'optimisation en un clic. L'outil Telescope crée une cartographie interactive de la machine pour visualiser en un clin d'œil les fichiers qui prennent le plus de place sur votre ordinateur et libérer de l'espace de stockage en quelques secondes. CleanMyMac est aussi présent dans votre barre de menu avec un tableau de bord pour visualiser les performances de votre Mac en direct, le stockage restant, la charge du processeur, la mémoire RAM ou lancer une analyse rapidement. Quand vous utilisez un ordinateur, il accumule des fichiers système qui, à terme, le ralentissent. Que votre Mac soit neuf ou qu'il ait 10 ans, faire des analyses régulières et libérer de la place sur son disque dur permet de maintenir ses performances sur la durée. Et c'est une très bonne idée de faire un nettoyage de votre Mac avant et après la nouvelle mise à jour de macOS. Chaque jour, CleanMyMac libère 614 Tera de stockage. Vous trouverez un essai gratuit de sa version complète pendant 7 jours dans la description et avec mon lien, vous bénéficiez d'une remise de 20%. Merci à CleanMyMac X de soutenir la chaîne cette année. Bon, avant d'analyser la gamme pour déterminer quel iPhone vous devriez acheter, je voulais prendre un moment pour vous inciter à réfléchir à si vous devriez en acheter un. C'est quand même la première question à se poser. La règle est très simple, si votre iPhone a 3 ans ou moins, il y a très peu d'intérêt. J'achète le nouvel iPhone chaque année et c'est précisément pour cette raison que je peux témoigner de l'expérience que ça procure, c'est pas hyper excitant. Je parlerai de mon ressenti avec le 15 Pro Max plus tard dans la vidéo, mais j'ai souvent une sensation de nouveauté agréable, mais mitigée. Parce que je vois chaque nouveauté arriver une par une et qu'il est rare de voir une grande innovation d'une année à l'autre. Si votre iPhone a un coup de mou, changez la batterie, ça devrait régler vos problèmes d'autonomie et lui donner un coup de boost. Un iPhone qui sort aujourd'hui sera toujours au temps d'actualité dans 5 ans. Si vous réduisez votre fréquence de changement, vous verrez la différence technologiquement, financièrement, et vous ferez un petit geste pour la planète, parce que la fabrication et la livraison d'un smartphone nécessitent une quantité considérable de ressources et d'énergie, contribuant à l'épuisement des ressources naturelles et à l'augmentation de l'empreinte carbone. L'innovation prend du temps, prenez-le aussi. On passe à l'analyse. On commence avec les petits budgets. Si vous voulez un iPhone, le prix d'entrée, c'est 529 euros. Vous aurez un smartphone old school avec un petit écran de 4,7 pouces, des bords larges, un bouton home et un lecteur d'empreintes. Mais si rien de tout ça ne vous effraie, au-delà du look dépassé, à l'intérieur, c'est un smartphone très récent. Apple a pris pour partie de faire des concessions esthétiques plutôt que techniques, pour permettre aux gens qui veulent juste un iPhone d'en avoir un à un prix plus abordable, sans dégrader l'expérience iOS. Son processeur a été mis à jour en 2022, c'est le même que l'iPhone 13, ce qui en fait un meilleur choix que l'iPhone 12 et inférieur, dont la durée de vie sera plus courte. Avec le processeur de l'iPhone SE, vous aurez encore des années de mise à jour logicielle devant vous, et vous n'aurez pas de problème de fluidité. Il a de bonnes caméras, une autonomie très correcte, la charge s'enfile. Si vous savez apprécier un petit téléphone avec des bords et un lecteur d'empreintes, c'est un super choix. Cependant, si ça vous rebute, ce que je peux comprendre, on n'est pas à l'abri que l'iPhone SE subisse une mise à jour majeure dans les prochaines années. Ça fait un moment que je m'attends à ce qu'Apple fasse passer ce modèle au niveau supérieur, avec un look d'iPhone mini, et c'est peut-être le bon timing. Parce que l'iPhone mini n'existe plus dans la gamme, et que l'encoche a été abandonnée au profit de Dynamic Island, elle devient donc old school à son tour. C'est de la pure spéculation, basez pas tous vos espoirs là-dessus, je disais la même chose l'année dernière, mais c'est pas impossible. Si vous cherchez un iPhone qui a déjà quelques années pour faire des économies, je crois que le meilleur rapport prix, c'est l'iPhone 13. Sorti en 2021, aujourd'hui à 749€, c'est quasiment un iPhone 14 pour 120€ de moins. Les deux téléphones ont le même processeur, même écran, à peu de choses près les mêmes caméras, environ la même autonomie. En bref, l'iPhone 14 n'était pas un iPhone passionnant. Un iPhone 13 vous offre l'essentiel de la technologie et de l'expérience Apple. Il y a quand même un truc qui m'embête avec les iPhones inférieurs au 14, et c'est une des raisons pour lesquelles je le recommandais quand même l'année dernière, c'est l'absence de connexion satellitaire. Avec l'iPhone 14, Apple a introduit la fonction SOS, qui permet de contacter les services d'urgence, même dans les zones sans couverture, en établissant la connexion entre l'iPhone et un satellite. Ça peut vous sauver la vie. Ça en sauve déjà. Un homme s'est retrouvé bloqué en motoneige au milieu de l'Alaska, il a pu contacter les secours et être localisé grâce à son iPhone 14. Une femme qui s'est cassée la jambe dans une zone reculée de la forêt nationale d'Angelos a pu contacter les secours malgré l'absence de services à cet endroit grâce à son iPhone 14. Bref, je pourrais vous citer plein d'exemples. Je crois pas que ce soit une fonctionnalité anodine, d'autant que j'ai théorisé le fait qu'Apple avait d'autres plans en tête sur la connexion satellitaire, j'ai détaillé ça dans une vidéo que je mets en description. L'iPhone 13 a tout pour lui, sauf la connexion satellitaire. Est-ce que je vous recommande l'iPhone 14 pour autant ? Non. Si vous pouvez investir plus, passez directement à l'iPhone 15. L'iPhone 15, sorti cette année à 969 euros, a reçu un mauvais accueil de la part du grand public, alors que c'est le meilleur iPhone depuis des années. C'est un smartphone puissant, avec un capteur photo principal qui passe de 12 à 48 mégapixels, pour des photos plus nettes, plus lumineuses, plus réalistes. Il a une nouvelle option zoom x2 dans l'appareil photo, c'est pas un objectif supplémentaire, c'est logiciel. En gros, vous avez une option de zoom en plus, vous allez l'utiliser, et vous verrez pas la différence de qualité. L'iPhone 15 est passé en USB-C, qui est une connectique universelle, pour que vous puissiez le charger avec le câble d'un ordinateur, ou d'un smartphone d'une autre marque, et ça vous permet aussi de charger vos Airpods depuis votre iPhone. L'iPhone 15 a aussi adopté Dynamic Island, une combinaison de matériel pour cacher les capteurs de l'iPhone, et de logiciel pour vous donner un écran dans l'écran. Pour afficher des informations en direct, pendant que vous faites autre chose, comme le temps restant avant votre livraison Uber Eats, le minuteur en cours, ou un indicateur pour vous dire que vous avez le flash allumé, et vous éviter de passer pour un pervers dans le métro. J'ai dédié une vidéo complète à Dynamic Island, c'est une leçon de design à tous les niveaux, et son arrivée sur l'iPhone de base devrait donner envie à plus de développeurs de l'utiliser sur leurs apps. Il y a quand même des manques à cet iPhone 15, à mon sens, le plus important, c'est l'absence d'écran ProMotion. ProMotion, c'est le nom de l'écran 120 Hz d'Apple. Globalement, c'est un écran qui se rafraîchit 120 fois par seconde. Ça permet d'améliorer la fluidité des animations, et de rendre l'expérience globale plus agréable et réactive. On peut dire que le grand public ne ferait de toute façon pas la différence. C'est sans doute vrai. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne raison. La majorité des smartphones haut de gamme ont au moins un écran 90 Hz, et l'iPhone 15 a un écran 60 Hz. Et c'est dans l'ADN d'Apple de dire que le public mérite même les détails qu'il ne perçoit pas. Problème avec l'absence d'écran ProMotion, c'est que vous n'avez pas non plus la fonction Always on Display, c'est-à-dire un écran toujours allumé. Quand vous ne l'utilisez pas, l'écran s'assombrit et baisse sa fréquence de rafraîchissement, mais il ne s'éteint pas. Alors que cette fonction devient particulièrement utile avec iOS 17, parce que vous pouvez poser votre iPhone à l'horizontale sur un chargeur pour en faire un écran d'information permanent. Perso, je l'utilise au bureau pour afficher l'heure et ma to-do list, que je peux cocher directement depuis cet écran, ce qui est hyper pratique. Mais vous pouvez aussi afficher des photos, votre calendrier, ou n'importe quel widget d'application. Vous devez taper l'écran pour que les informations s'affichent, donc ça perd pas mal de son intérêt. Si vous n'êtes pas habitué à l'écran toujours allumé, ça ne va pas vous manquer. Mais si vous venez d'un téléphone qu'il a, ça devient à lui seul un argument pour passer au Pro. Et c'est dommage, parce que sincèrement cette année, l'iPhone que je recommande le plus, c'est le 15. C'est l'iPhone le plus équilibré depuis des années. Si vous vous foutez d'avoir un métal de qualité supérieure, que vous n'utilisez pas la caméra de manière avancée, et que vous n'avez pas prévu d'acheter des jeux pour iPhone à 60 balles, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont le bon choix cette année. Mais je crois que l'iPhone 16 sera encore plus intéressant. Avant d'expliquer pourquoi, je dois vous raconter mon expérience avec le 15 Pro. Bon, je crois qu'il est inutile de vous dire que la plupart des gens n'ont pas besoin de dépenser 1229€ pour l'iPhone 15 Pro. Les évolutions principales sont le processeur, les caméras, le bouton action et le titane. Le titane est un matériau très agréable, les bords arrondis sont moins saillants, je constate moins de traces de doigts sur l'aluminium, et il est vraiment plus léger que les précédentes générations. 19 grammes de moins, je vous jure que ça fait une différence. En fait, il semble encore plus léger qu'il ne l'est vraiment, en raison d'un changement dans son moment d'inertie. Mais là, on va rentrer dans la technique, donc je vais écourter ce propos tout de suite, il est plus léger et plus je l'utilise, plus je m'en rends compte. Est-ce que c'est un argument majeur pour l'acheter ? Évidemment que non, mais c'est très appréciable. Le bouton action, je suis mitigé. C'est le bouton qui remplace l'interrupteur du silencieux et que vous pouvez personnaliser. En maintenant le bouton enfoncé, vous pouvez au choix ouvrir l'appareil photo dans un mode précis, créer une note, activer le mode ne pas déranger, le flash, un raccourci, un peu tout ce que vous voulez. J'aime bien l'idée et en même temps je ne suis pas convaincu. La plupart des usages que je trouve sont soit déjà présents sur l'écran de verrouillage, soit dans le centre de contrôle, et sur le 15 Pro Max, je le trouve un peu haut pour un bouton que je suis censé utiliser régulièrement. C'est difficile de donner un avis définitif dessus parce que c'est nouveau, les développeurs vont peut-être trouver de bonnes idées pour l'exploiter. Pour le moment, je ne trouve pas que ce soit un raccourci exceptionnel, il a le mérite d'être là, je l'utilise pour créer des tâches dans ma to-do liste. L'iPhone 15 Pro est un appareil photo très polyvalent. Il a trois objectifs physiques plus quatre focales alternatives logiciels. Pour faire court, ce sont des zooms numériques mais avec un traitement logiciel supplémentaire qui est très efficace et qui permet d'avoir six prises de vue différentes. Ultra grand angle, 24mm, 28mm, 35mm, 48mm, et avec le zoom x5 de l'iPhone 15 Pro Max, 120mm. Certainement pour une contrainte technique, le petit iPhone 15 Pro n'a pas de zoom x5. Il a un zoom x3, ce qui est dommage parce que ça pousse à l'achat du max. Parce que l'objectif x5 est vraiment bluffant. Il permet d'isoler un sujet avec des prises de vue uniques, il est de bonne qualité, et je me surprends à l'utiliser très souvent. Et c'est même pas le plus gros update de la caméra. L'iPhone 15 Pro peut filmer en ProRes Log. Le Log, c'est un profil colorimétrique plat, qui conserve plus de détails dans les ombres et les hautes lumières, et qui permet une plus grande flexibilité sur la colorimétrie au montage. C'est pas une fonctionnalité grand public, c'est des fichiers très lourds qui demandent de la retouche, c'est un standard sur les caméras professionnelles. Ce Log est vraiment très bon. Je me lasse pas des vidéos tournées avec, j'ai fait des tests, c'est absolument sublime, et l'iPhone est enfin une caméra un peu sérieuse, que j'envisage d'utiliser quand j'ai pas ma caméra avec moi, ou pour des plans compliqués à faire. J'imagine que vous avez vu passer des vidéos sur la stabilisation du 15 Pro, c'est juste exceptionnel, je saurais même pas le faire avec un stabilisateur. Je vais avoir du mal à vous faire un retour sur le processeur A17 Pro, qu'Apple considère comme la plus grande refonte graphique de son histoire, parce que je l'ai pas attendu pour avoir un iPhone fluide, donc difficile de voir la différence pour le moment. Le principal avantage arrivera plus tard, c'est de pouvoir faire tourner des jeux consoles sur iPhone. Vraiment. Resident Evil Village, Resident Evil 4 et Assassin's Creed Mirage sortiront bientôt exclusivement sur iPhone 15 Pro, à un prix de jeu console classique, à savoir à peu près 60 dollars, parce que c'est censé être exactement le même jeu, avec les mêmes textures, les mêmes lumières, le même jeu. Pour le coup, l'USB-C est très utile, parce qu'il permet de faire tourner le jeu sur un écran, et vous pouvez jouer avec une manette de console. Si vous êtes gamer et que vous êtes prêt à acheter des jeux au prix fort, l'iPhone 15 Pro est sans conteste le meilleur smartphone que vous pouvez acheter. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Dans ma dernière vidéo, je disais qu'une innovation radicale pouvait être source d'instabilité, et le 15 Pro n'y échappe pas. Non pas qu'il soit révolutionnaire, mais quelques changements dans l'ingénierie de précision qu'est un smartphone haut de gamme peuvent perturber son équilibre. C'est ce qui se passe avec l'iPhone 15 Pro, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, pour deux raisons, sa fragilité et sa montée en température. La montée en température est un peu floue, ça dépend des modèles, je le remarque beaucoup moins que d'autres utilisateurs, et c'est assez difficile à expliquer. C'est peut-être dû à des compromis faits dans la conception du système thermique pour réduire son poids, ce qui entraîne une réduction de la zone de dissipation de la chaleur. Ça peut être dû au titane, qui est moins conducteur de chaleur que l'aluminium, ce qui peut réchauffer le verre dont il est recouvert. Il y a même un youtubeur qui a émis l'hypothèse que ça n'avait aucun rapport avec l'iPhone 15 Pro, mais que c'était dû à l'application Instagram, qui d'après ses tests, fait chauffer l'appareil depuis iOS 17. Ça peut être aucune de ces trois raisons, comme les trois à la fois. En gros, à ce jour, on n'en sait pas grand-chose. Il est un peu tôt pour affirmer que c'est un problème courant, et qu'il ne va pas disparaître de lui-même, ou avec une mise à jour. On verra bien. Dès qu'on a du nouveau, je vous tiens au courant sur Instagram. Je suis moins préoccupé par la chaleur que par ça. Dans la vidéo sur l'iPhone 15, je disais que le titane avait un meilleur rapport poids-résistance que l'aluminium. Mais je disais aussi que, quelle que soit la résistance du titane en tant que matériau, l'iPhone restait recouvert de verre, qui lui, est fragile. Une explication probable pourrait être que le titane résiste mieux aux chocs et à la torsion, mais qu'il les absorbe moins, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le verre, qui craque. C'est évidemment un gros problème, mais il ne faut pas faire de généralisation hâtive, parce que d'autres tests n'ont pas abouti à la même conclusion. Ce même YouTuber n'a pas réussi à le répliquer sur un 15 Pro, par exemple, et celui-ci n'est pas parvenu à briser le verre de son 15 Pro Max, et c'est pas faute d'avoir essayé. En gros, le problème ne concerne peut-être pas tous les modèles, et ce truc-là n'arrive peut-être pas dans la vraie vie, avec un usage normal. En revanche, sur des chutes plus basiques, le verre du 15 Pro semble plus fragile que le 14 Pro. Apple a peut-être tout simplement raté son passage au titane. S'il faut en tirer une leçon, c'est qu'il faut se rappeler que les iPhones Pro sont les premiers à subir les changements et nouveautés d'Apple. Ils permettent de les tester à grande échelle auprès de gens dont l'exigence pour la nouveauté permet d'en faire accepter un peu mieux les potentiels défauts. Si vous voulez un iPhone innovant, achetez un iPhone Pro. Si vous voulez un iPhone fiable, achetez n'importe quel autre iPhone. Comme l'iPhone 16, par exemple. Il y a trois raisons qui me laissent penser que l'iPhone 16 vaut peut-être le coup d'attendre. Pour faire suite à l'A17 Pro de cette année, je pense que l'iPhone 16 Pro aura un processeur A18 Pro, et que l'iPhone 16 aura un processeur A18, qui n'aura donc plus une génération de retard et qui devrait connaître une amélioration significative. Je crois aussi que le bouton d'action pourrait arriver sur l'iPhone 16, je ne sais même pas pourquoi ce n'est pas le cas cette année, ce n'est pas une fonctionnalité hyper avancée, peut-être qu'il arrivera l'année prochaine sur l'iPhone 16. Et pour finir, j'espère que l'iPhone 16 aura un écran promotion, parce qu'Apple aurait dû le faire cette année, et parce que vous le méritez. Voilà, pour conclure, si vous avez un petit budget, iPhone SE. Si vous voulez un super rapport qualité-prix, iPhone 13. Si vous pouvez investir plus d'argent pour avoir un iPhone plus récent, iPhone 15. Si vous avez un usage intensif de la photo, vidéo, du gaming, que vous êtes vraiment passionné ou extrêmement riche, iPhone 15 Pro, voire Pro Max pour le Zoom x5. Et si vous pouvez encore attendre un an, on se voit l'année prochaine pour l'iPhone 16. J'espère vous avoir aidé, merci à tous. Merci à CleanMyMac X, c'était Léodaf. Merci. Merci.